La vanité La vanité En lisant les essais, on découvre que Montaigne fut un voyageur. Il l'évoque dans l'un des derniers chapitres de La vanité, livre 3, chapitre 9. Lui qu'on pensait sédentaire, retiré dans la librairie de son château, lisant et écrivant dans une studieuse solitude, fut aussi un ardent voyageur. Il parcourut l'Europe durant presque une année, en 1580-1581, visitant la France, la Suisse, l'Allemagne, l'Italie. On s'étonnait que l'auteur de si volumineux essais n'ait nulle part fait le récit de ses voyages. Or si, il l'a bel et bien fait, mais le manuscrit avait disparu. Il fut retrouvé, au hasard de recherche, au milieu de vieux papiers d'archives, dans un coffre au château de Montaigne, dans le Périgord, en 1770. Il fut publié en 1774, soit deux siècles après sa rédaction. Un tiers du manuscrit fut rédigé par le secrétaire de Montaigne, sans doute sous la dictée de l'écrivain. Il parle de son maître à la troisième personne, et on ignore s'il a inséré des passages de sa propre initiative, dont Montaigne ne serait pas l'auteur. Une partie est écrite par Montaigne en italien, la langue du pays qu'il visite alors. Étonnant manuscrit, que l'auteur avait voulu garder pour lui, et que le hasard nous a permis de redécouvrir. Ce journal de voyage témoigne de la soif incessante de Montaigne, soif de connaître, de vivre, de faire l'expérience des choses par lui-même. Une extraordinaire énergie se dégage de ce texte, celle d'un homme curieux de tout, qui fait du savoir une chose vivante, vécue bien au-delà d'un savoir livresse. Ce texte est à la fois un journal de bord, tenu au jour le jour, qui nous permet de suivre l'auteur à la trace, sur une carte d'Europe. Un guide de voyage, qui nous renseigne sur la géographie de l'Europe à la fin du XVIe siècle. Un livre de notation et de réflexion. Montaigne consigne tout ce qui l'étonne. Il parle de ce qu'il voit, mais aussi de ce qu'il sent. Des effets du voyage sur son corps, sur sa sensibilité, sur son esprit. Montaigne est ce qu'on appelle aujourd'hui un grand voyageur. Il peut voyager à cheval 8 à 10 heures par jour. Il supporte tous les climats, apprécie toutes les nourritures. Il ne lui faut pas beaucoup de bagages. Sa santé est assez bonne. Il n'a pas peur de mourir loin de chez lui. Dans le chapitre de la vanité des essais, Montaigne écrit « Je réponds ordinairement à ceux qui me demandent raison de mes voyages, que je sais bien ce que je fuis, mais non pas ce que je cherche. » Il nous transmet cette morale simple que chacun peut éprouver. Voyager nous permet de mieux revenir chez nous. La custom de délaisser sa femme, sa fille, son logis, ses amis, bien au contraire, l'éloignement est profitable aux relations. Car chacun sent par expérience que le fait de se voir continuellement ne peut reproduire le plaisir que l'on sent à se déprendre et reprendre par à coup. Ces interruptions me remplissent d'un amour nouveau pour les miens et me rendent le séjour de ma maison plus doux. Le voyage permet un décentrement bénéfique, des comparaisons qui enrichissent. Le voyage est pour Montaigne un véritable exercice de philosophie concrète. Le voyage me semble un exercice profitable, écrit-il. L'âme y a une continuelle incitation à remarquer des choses inconnues et nouvelles. Et je ne sache point meilleure école pour façonner la vie que de lui proposer sans cesse la diversité de tant d'autres vies, idées et usages et de lui faire goûter une si perpétuelle variété de formes de notre nature. Le voyage redouble le mouvement même de la vie. Cette énergie, cette tension vers un ailleurs, ce mouvement perpétuel qui caractérise la vie et qui ne laisse jamais l'âme en repos. En voyage, nous rencontrons l'altérité. Et nous nous découvrons nous-mêmes, autres. Si Montaigne voyage, c'est pour découvrir des usages inconnus de lui. Il se moque de ces Français qui cherchent toujours à retrouver la France hors des frontières. Je voyage complètement lassé de nos façons. Non pour chercher des Gascons en Sicile, j'en ai assez laissé aux logis. Je cherche des Grecs, plutôt, et des Persans. Voyager, c'est faire l'épreuve de l'altérité. Cette altérité que Montaigne loue dans son fameux chapitre des Essais des Cannibales, où il dénonce l'ethnocentrisme. Chacun appelle « barbarie », ce qui n'est pas de son usage. C'est l'ignorance et l'incapacité à se mettre à la place de l'autre qui engendrent le rejet et le racisme. Montaigne fut fascinée par la découverte du nouveau monde, commencée un siècle auparavant, quand Christophe Colomb aborde en Amérique, en 1492. Il a lu les récits des voyageurs partis conquérir ces terres lointaines. Il est par exemple très curieux des récits sur les Indiens du Brésil ou sur les Incas du Pérou. Voyageur, Montaigne fut aussi un lecteur de récits de voyage. Le témoignage des autres nourrit sa propre expérience. Montaigne n'est pas chauvin, je ne suis guère férue de la douceur de l'ère natale. Bien au contraire, j'estime tous les hommes mes compatriotes et j'embrasse un Polonais comme un Français. En s'intéressant aux usages différents des nôtres, en acceptant toutes les coutumes, il fait preuve d'un remarquable relativisme culturel, qui est un véritable universalisme humaniste. Miraculeusement revenu jusqu'à nous, 450 ans après avoir été vécu et rédigé, son journal de voyage en est la preuve éclatante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501